salut à toi et bien dans cette vidéo aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à coeur c'est un sujet bête tu vas pas forcément apprendre des choses mais c'est juste pour que tu prennes conscience d'un sujet qui est de plus en plus grave je trouve sur internet et je vais faire une prochaine vidéo en te précisant un peu tout ce que je pense de cette de cette de ce nouveau mouvement donc tu vois cette photo qui est marquée donc don't copy my shopify store c'est alors je sais que j'ai plus le nom de ce youtube heures mais je sais qu'il est très connu aux états unis et il fait des vidéos donc sur 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 shopify un peu comme je fais en beaucoup plus poussé évidemment voilà le problème qu'on a tous et je sais pas si tu as remarqué si tu es dans des groupes de des groupes facebook sur sur le e-commerce le dropshipping etc c'est que on est arrivé en fait avec des gens qui sont super malhonnêtes et du coup plus personne ne veut donner sa niche ou son site et je trouve ça super dommage moi tu vois que je le fais sur outdoor comme guerre mais je le fais pas surtout parce que je sais qu'il y aura toujours des gens mal intentionnés et ça m'emmerde parce que j'ai j'ai passé du temps à travailler dessus les gens tout le monde a pas enfin tous ceux qui veulent pas donner ont passé du temps à travailler sur sur leurs produits sur leur site sur leur stratégie et je trouve ça dégueulasse que que juste parce que shopify c'est facile à mettre en place c'est très rapide côté des gens qui arrivent et qui font du copier coller sur leur sur leur nouveau site je trouve pas ça réglo moi je suis tu le sais je te dis tout le temps moi je suis vraiment pour faire du business très réglo respecter tes consommateurs respecter tes partenaires tes clients vraiment tout le monde je pense que les gens qui font ça des choses pas réglo ok gagneront de l'argent mais vraiment qu'à court terme moi c'est pas mon but je veux vraiment gagner à long terme donc je t'explique ça parce que c'est bien important que tu comprennes que shopify un peu importe la plateforme que tu utilises même si c'est celle que je te recommande tout ça c'est très facile à mettre en place mais 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 si tu mets ça en place et que tu n'as pas stratégie derrière ça ne sert à rien c'est comme si tu achetais une voiture et que tu n'étais pas d'essence dedans tu n'iras nulle part faut vraiment que tu penses quand tu fais un truc quand tu mets un truc en place que tu penses à une stratégie derrière qu'est ce que tu veux à proposer aux clients qu'est ce qu'est ce que tu as à faire pour démarquer pourquoi ils te choisiront toi et pas un autre c'est toutes ces questions auxquelles il faut que tu penses et qui fait que que tu vas pouvoir réussir dans ton e-commerce j'ai déjà vu pas mal de sites où les gens bas ils ont mis un site shopify en place ok d'accord mais ils n'ont pas travaillé dessus ça se voit c'est pas du tout professionnel et il s'étonne de pas avoir de vente mais il faut vraiment se poser la question si toi tu étais un consommateur est ce que tu achèterais chez chez sur ton site moi je me pose toujours en consommateur alors c'est vraiment pas facile parce que à force tu sais tu as la tête dans le guidon tu vois plus tes erreurs et c'est pour ça qu'il faut avoir des points de vue extérieur c'est très important mais ce que je veux te dire c'est que ça sert à rien de copier coller un mec qui juste pour de penser que ça va marcher c'est comme tu sais les gens qui font les niches sur les chiens les chiens le yoga ou même les chats faut arrêter parce que la plupart des gens le font sans réfléchir et dit bah je sais que je sais que machin fait ça et que ça marche donc moi aussi ça va marcher non c'est pas du tout pareil c'est exactement le même principe que des gens qui ouvrent un restaurant et qui disent bah lui d'un restaurant ça marche donc moi aussi ça va marcher c'est pas du tout pareil faut faut que tu aies ta propre décoration donc là je parle du restaurant mais pense de transe transpose le à ton site faut que tu aies ta propre donc décoration donc ton propre thème t'aies propre habitude client faut que tu aies ta patte d'entrepreneur donc que tu apportes quelque chose et que tu apportes la personnalité que les gens sentent que c'est totalement différent pour te donner un exemple donc c'est un ami à moi que je connais pas mal qui avait un site de niche il a reçu pas mal de plein de clients parce que leurs produits n'étaient pas arrivés et en fait il a demandé le numéro de commande donc il le trouvait pas et il a demandé donc d'envoyer le mail et en fait il s'est trouvé que le mec avait fait le site en copier coller il avait copié tout le thème tous les pages de conditions générales de vente etc etc sauf qu'il avait oublié de changer l'email donc en gros les gens pour se plaindre ils ont envoyé l'email à mon collègue et du coup il était sidéré de voir qu'il y a des gens qui pourraient être aussi débiles que ça tu passes pourquoi si tu copie colles tout ce que ce que fait quelqu'un d'autre sans rien t'approprier t'as aucune fierté et t'as aucun travail et ton travail du coup sera moins bon puisque tu sauras pas de quoi ça parle et le truc c'est que moi ça m'est aussi arrivé alors là je pense que c'est plus de l'erreur d'un client c'est que j'avais une pub qui tournait et pas mal de clients j'ai eu deux trois clients qui sont venus me demander où était leur commande parce qu'en fait c'était un site qui vendait donc il m'avait pas copié du tout sur le thème je suis allé voir mais mais ils vendaient le même produit que moi bon ça c'est pas grave parce que le produit on le trouve tous sur aliexpress mais en fait le problème c'est que ils ont vu passer ma pub ils ont pensé que c'était le seul à le vendre et du coup ils sont venus se plaindre à moi en me demandant mais c'est normal ce site m'a pas envoyé le truc est ce que c'est un site qui est qui réglo moi je dis bah écoutez moi je connais pas je n'en sais rien s'il est réglo ou pas c'est à vous de voir et le truc c'est que les clients ils ne veulent pas se prendre la tête donc ils peuvent vite se tromper et c'est pour ça que faut vraiment que tu démarques en apportant quelque chose et en pensant bien que démarrer un site shopify un site commerce c'est que tu démarres une entreprise certes c'est très facile tu n'as pas beaucoup de de barrières parce que avant fallait se déplacer à la chambre de commerce et d'industrie de ta région et c'était très très lourd maintenant tu peux faire ça en trois clics sur internet mais c'est pas parce que c'est facile à mettre en place qu'il faut que tu prennes ça la légère créer 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 un site shopify doit obliger à réfléchir à une stratégie en amont et à te mettre dans l'état d'esprit que tu veux être un entrepreneur tu vas avoir des décisions dures à prendre que tu vas avoir des sacrifices à faire et c'est pour ça que copier un site comme ça pour espérer gagner de l'argent rapidement ça ne marchera jamais et ça tu peux en être sûr faut vraiment que tu mettes que tu te mette ça en tête c'est que c'est que copier ne sert à rien t'inspirer en revanche est très intelligent moi je suis pas mal de sites d'e-commerce de de grands marketeurs français et américains je connais leur site jamais et ça c'est juste par rapport à mes valeurs jamais je ne les copierai je regarde ce qu'ils font je regarde ce qui marche chez eux et je les adapte à ma sauce et c'est toujours ça ça sert à rien de réinventer la roue un site shopify c'est un site shopify un t'inventera rien mais ça sert à rien de faire du copier coller juste inspire toi de ce qui marche et adapte le à ta à ta sauce et regarde comment par exemple même si c'est la niche est totalement différente regarde comment toi tu peux l'adapter pour ton site et comment grâce à ça ça peut faire la différence par rapport à tes concurrents c'est comme ça qu'il faut que tu penses et c'est très important de ne pas copier c'est vraiment c'est quelque chose qui me tient à coeur et j'aimerais que pas mal de monde le comprennent que copier copier ça va rien t'apporter et tu vas même si tu copies imaginons tu fais un peu d'argent au final tu sauras pas prendre de nouvelles initiatives par toi même et les faire développer ton entreprise comme ça de le devrait voilà c'est tout pour cette vidéo alors c'est une vidéo un peu coup de gueule je t'ai prévenu tu vas pas apprendre grand chose mais juste pense à cet état d'esprit et pense au fait que copier ça sert à rien s'inspirer c'est très intelligent voilà je te laisse sur cette phrase on se revoit dans une prochaine vidéo à bientôt